encore plus torturé sa tente ouais je sens que ça te tente derrière ton écran tu acquiesces c'est ce que je vois oui tu acquiesces on va essayer d'aller plus loin je prends un spectateur d'ailleurs et je sais qu'à la fois il y en avait un qui s'est désisté oui tu te rappelles c'est toi qui s'est désisté je vais demander au spectateur qui avait pris sa place volontairement derrière son écran tu es toujours d'accord pour participer tu peux acquiescer si tu es ok tu es ok c'est top parfait donc on va jouer avec toi alors ce que je te propose on a un jeu de cartes ici tu peux le mélanger c'est important alors je te laisse le mélanger je fais tes mains tu imagines que tu mélanges d'accord donc tu pourrais mélanger le jeu comme tu en as envie tu te fais vraiment plaisir c'est le plus important fais toi plaisir dans le mélange on pourrait vraiment mélanger comme on a envie ça peut être le bordel et c'est ça c'est sympa en réalité je te laisse mélanger pour une raison alors j'ai un peu tricher en réalité j'ai pas tricher mais ça revient un petit peu au constat qu'on avait fait un petit peu la dernière fois au tout début en fait de cette série de vidéos c'est que si je te demande de mélanger mais qu'il ya des cartes dont j'ai besoin à l'intérieur et que je te fais mélanger les cartes alors qu'il ya des cartes dont j'ai besoin à l'intérieur ça n'a pas vraiment de sens donc ce que je te propose en réalité c'est que dans mon petit porte carte qu'on a vu un petit peu la dernière fois j'ai mis quelques cas qui sont issus de ceux là et ça me permet d'éviter de te faire mélanger enfin d'éviter pardon de les retrouver après que je t'ai fait mélanger tu vois l'idée ce sont les quatre rois alors tu pourras vérifier d'ailleurs si tu veux si tu étais là tu pourrais vérifier qu'il n'y a pas d'autres rois dans le jeu c'est juste que j'ai sorti les quatre rois du jeu que j'ai élastiqué pour pas les perdre quand même tu peux examen élastique si tu as envie c'est pas obligatoire mais tu peux le faire c'est sympa aussi et puis on va laisser nos quatre rois que j'avais effectivement et cette côté de côté ici sur le tapis mais maintenant j'ai besoin de les chercher comme ça on perd pas de temps tu vois l'idée à partir de là donc l'élastique le petit porte carte on va laisser ça de côté je suis un peu de place sur la table que vous puissiez bien suivre tout ce qui va se passer maintenant que c'est fait je vais te demander de choisir une carte une manière un petit peu particulière si ça tente à partir de ton mélange je rappelle tu vas couper le jeu alors je vais être tes mains mais c'est comme si tu faisais en direct tu le feras en direct si tu étais là tu vas prendre le jeu tu vas le couper où tu veux tu vas retourner le paquet supérieur coupé et ça a marqué une carte de coupe qui sera celle ci pour le coup ici mais bon là pour le coup on va le faire vraiment avec toi donc tu vas imaginer que tu le fais moi je le fais à ta place mais tu me fais confiance comme ça ni moi ni toi nous voyons ce qu'on fait je mets sous la table je coupe un peu premier donc c'est ce que tu fais avec ton imaginaire tu peux te faire plaisir tu ok super et une fois que c'est fait claque on repose le jeu comme ça notre petit parti supérieur retourné et on va pouvoir aller chercher la carte de coupe que tu as marqué c'est cool comme ça c'est complètement aléatoire ni moi ni toi ne pouvons savoir ce qui s'est passé vraiment alors allons chercher notre petite carte de coupe qui se trouve juste là ça c'est notre carte de groupe c'est à car que tu as choisi toi même au hasard alors ce que tu vas faire c'est examiner regarder cette carte je vais te la montrer de fait puisque on peut pas faire autrement voilà j'espère qu'elle te plaît je ne regarde pas c'est elle te convient tu pas qui est c'est aussi parce que tu peux changer au pied dans sa te va très bien parfait donc ça c'est à car je la remontre bien une dernière fois et maintenant on va essayer de s'amuser avec cette carte là on va commencer classique mais mine de rien méchant on va couper le jeu et on va enterrer ta carte à l'intérieur du jeu comme ça rien je ne fais rien du tout tu as ta carte en tête c'est important maintenant ce qu'il a d'ailleurs s'exige c'est juste si tu claques des doigts il va se passer un truc de dingue ar tu pourras le faire je le fais pour toi mais tu claques des doigts au dessus du jeu et instantanément claque normalement ta carte sans aucun mouvement suspect se retourne face en l'air dans le milieu du jeu carte que tu as choisi de manière complètement aléatoire après ta coupe sous table etc donc aucun contrôle possible c'est marrant ça c'est la bonne quand même parce que si jamais c'est pas la bonne on est mais c'est la seule qui est face en l'air en plus c'est sympa ça te va très bien on va on complique ça c'était pour la première étape deuxième étape donc je te remonte ta carte et on va la perdre maintenant dans la joie dans la bonne humeur au milieu du jeu j'étais à peu près au milieu je suis pas non plus ultra précis mais ça va être à peu près au milieu je mets vraiment mieux parce qu'après il ya des gens ils disent qu'ils mettent au milieu ils mettent pas vraiment mieux moi je te dis vraiment tout ça c'est consciencieusement au milieu puis on peut rajouter un petit mélange si on a envie sympa tu pourrais mélanger d'ailleurs si tu as envie et là on fait honnête vraiment et rappelle toi j'avais sorti avant le tour avant de faire quoi que ce soit quatre rois ok est ce que tu as un roi que tu préfères alors vas-y tu peux penser à un roi roi de pique camille à roi de pique ok moi ça me convient c'est comme tu veux assez donc ce sera notre roi chef alors on a le roi de coeur ça va plus être le roi de coeur certains préfèrent le roi de coeur le roi trèfle d'autres préfèrent peut-être le roi trèfle le roi de carreau pareil c'est rare le roi de carreau et le roi de pique qui est donc ton roi donc on va procédé que c'est le roi chef ça te va mais ça me plaît ça ça me va très très bien moi pour beaucoup une fois que c'est fait on va essayer de s'amuser avec le roi chez je vais pas toucher le jeu il va rester à distance et le but c'est que je choque l'image virtuelle de ta carte juste comme ça avec l'ombre tu te rappelles de toi est-ce que tu vois ta carte vraiment on devrait la voir non tu attends ici peut-être tu vois pas ok alors ça c'est le problème peut-être c'est là que c'est la question de l'éclairage peut-être que si tu regardes bien là tu vois mieux c'est ça c'est bon ah on est on est pas mal c'est pas mal c'est cool ça me plaît on va essayer d'aller un peu plus plus loin avec ça parce que tout ça c'est grâce rappelons le haut au roi de pique ce roi pique il est plutôt cool c'est le roi chef ton roi chef un problème c'est que le roi de pique après a tendance à se mimétiser et ça c'est embêtant parce que tu as beaucoup beaucoup de trop de roi de pique sauf celui-là qui a un 2 de pique mais qui en réalité un roi de pique qui s'est mimétisé en 2 de pique mais c'est pareil tu vois l'idée tu veux qu'on parce que j'ai fait un peu de mental je sens que oui tu aimerais qu'on inverse ses tendances on peut le faire on peut le faire c'est pas très utile on peut inverser la voie note de pique de tout à l'heure mais avoir un autre roi de pique qui est mimétisé de pique puis un autre roi de pique et mimétiser de pique et pour vraiment une inversion de tendance c'est dire 3 1 on peut avoir le roi de pique quand même mais qu'en fait un roi de pique mimétiser roi de pique pour le coup tu vois à peu près au jour en venir peut-être que je voudrais que des deux piques vraiment on peut le faire je fais juste ce petit moment qui paraît anodin mais automatiquement ce qui est génial c'est que tu as que des deux piques c'est étrange comme truc alors c'est d'autant plus étrange et embêtant que si tu as que des deux piques le souci c'est que c'est très compliqué pour pouvoir ensuite justifier ça auprès des spectateurs parce que mine de rien tu as des duplicata il ya souvent des gens qui pensent que tu as des cartes en double et si tu arrives à la fin d'un tour avec trois cartes identiques là ça pose des questions donc moi ce que je fais c'est que j'enlève les trois supplémentaires je les mets dans mon portefeuille je range mon portefeuille et comme ça c'est caché aucune trace et ça me permet si jamais je vais choisir un autre deux piques et que je les fais signer par exemple je la fille le spectateur comme souvenir parce qu'il aime bien les gens passer avec un souvenir et ensuite quand je suis de mon côté en train de répréparer mes tours bas je ressens dans mon portefeuille et je prends les cartes du picata pour les rajouter mon jeu comme ça mon jeu est complet ce que je suis très puriste c'est important que moi pour moi le jeu soit tout dans l'ordre et puis complet tu es même quand on parle comme ça parce que là je dévoile un peu les coulisses alors sans compter qu'elle rappelle à la base qu'on avait ouais on avait ton roi de pique chef à l'assadien à ça commence à poser des questions si tu as le roi de pique chef tu peux faire ça et récupérer le roi de coeur et si tu fais ça aussi tu peux avoir un sandwich et là c'est dingue quand un sandwich parce que tu sandwich un autre roi mais t'as plus ton roi chef parce que ton roi chef c'est sympa tu l'as choisi c'est parce qu'il est génial ce roi en fait c'est immuable il est toujours sur le jeu ça c'est le truc avec le roi de pique mais c'est parce que c'est ton roi chef aussi c'est important c'est marrant ça on récupère quand même nos quatre rois du départ après mine de rien j'ai quand même des cartes du picata sur la table et imagine tu as un type il arrive il chip des cartes tu es dans la merde parce que là on sent que tu triches ce que je te propose c'est d'essayer de régulariser un peu les choses ça te dit je prends comme ça mon jeu et je passe l'ombre rappelle la question au dessus du portefeuille et à ça te permettre de camoufler les duplicata parce que tu peux regarder dans le jeu normalement on récupère les 4 2 différents comme ça c'est en shop ah bah oui j'avais mis les deux côtés pour faire un tour ah bah là ça y est ça passe mieux tu peux regarder un petit examen il ya plus de deux dans le jeu un tour a pu examiner au début il ya vraiment plus rien c'est dingue c'est dingue moi j'aime bien et au cas où ils disent bah ouais mais moi j'ai pas toujours le même jeu et puis si tu avais vraiment prévu de faire un truc avec des 4 2 si je t'avais apporté un autre jeu par exemple tu aurais pu faire quelque chose avec ouais on peut très bien tenter un truc et juste ça c'est très court mais ça permet comme ça de changer les cours des dos comme ça je peux m'adapter à n'importe quelle situation et ça c'est plutôt sympa c'est marrant je propose de tout pouvoir toucher examiner je pense que vous serez plutôt content pour examiner étui tout ça c'est génial et mine de rien bah on a fait un truc quand même un petit peu torturé c'est vrai mais j'espère que ça vous aura plu quand même allez je vous souhaite une très très bonne soirée je te remercie pour ton concours parce que tu as été vachement bien je te reprendrai certainement pour le prochain effet qu'on fera strange effect enfin maintenant remonter en thème de torture mentale j'espère que ça vous plaira allez bonne soirée à vous et puis à prochaine salut